Je m'appelle Didier Brisset, je suis chef d'équipe. Je suis rentré dans l'entreprise, ensuite j'ai passé un CQPM usineur CN en l'an 2000 et depuis 2006 je suis chef d'équipe. Donc moi j'ai obtenu ce poste au fil des années en travaillant dans l'entreprise. Je suis responsable de l'usinage et la soudure qui comportent deux secteurs entiers de l'entreprise. Donc le rôle de chef d'équipe c'est être garant de la qualité, des délais et de la quantité des pièces fournies. Moi j'arrive le matin, je viens relever le travail qui a été effectué, dialoguer avec les opérateurs, à voir sinon pas rencontrer de problème que ça soit d'un point de vue qualité ou autre et de voir si ça se passe bien dans leur travail quotidien. On a un planning par rapport à un ordre de montage qui est fait au niveau de toute l'entreprise. C'est à dire qu'il y a un certain nombre de machines à faire dans un mois donné et à chacun dans nos secteurs de respecter l'ordre de fabrication des machines. Prendre en compte les besoins des opérateurs, bien sûr faire respecter une discipline. C'est un travail où on demande de la rigueur à chacun et c'est pas de serrer les boulons, c'est tout un ensemble de travail qui se fait. Pour mieux connaître ce que les opérateurs font sur des postes de travail, c'est aussi de savoir communiquer. Il faut avoir le sens du travail, le sens de la qualité, avoir tout ce genre de choses pour pouvoir intégrer ce métier-là. L'évolution d'un chef d'équipe peut aller vers la responsabilité d'une unité de production. Et c'est un métier qui est aujourd'hui porteur. ... ... ...